Bonjour à tous et bienvenue, si vous nous rejoignez, je suis Abras TV, voici l'équipe à la île de l'électralité. Côte d'Ivoire, Taekwondo, Sheikh Sissé et Rue de Bali continuent de faire la flété du pays. Ils viennent tous deux de remporter l'or à l'Opé d'Espagne. On fait le point dans cette édition. Décès du Marshal Idriss Déby Hinto, le président tchadien, ce mardi 20 avril. Alors qu'il était à la tête du commandement de son armée pour combattre et repousser les rebelles, le Marshal a perdu la vie aux francs. Et puis, parade de clôture du 40e Festival Popo Carnaval, ce mardi 17 avril 2021, la population s'est mobilisée massivement pour cet événement qui marque la valorisation de la culture ivoirienne, mais aussi qui représente un atout efficace pour l'essentiel du tourisme en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdames et Messieurs, Bonne à tous. Comme annoncé dans les titres, les deux taekwondoïnes ivoiriens continuent de faire honneur au pays. Ces deux tirs, Sheik Sissé et Rugbabi, ont remporté l'or ce dimanche à l'Open de l'Espagne. Les deux fers de lance de taekwondo qui se préparent pour les Jeux olympiques japonais sont montés sur la plus haute marche du podium lors de la 18e édition de l'Open International d'Espagne, respectivement dans les catégories féminines de 62 kg et masculines de 80 kg. Plus de 350 athlètes du monde entier ont pris part à cette compétition. Sheik Sissé et Rugbabi seront désormais très attendus aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 pour redorer le blason ivoirien après les titres glanés à Rio au Brésil en 2016. Très nouvelles pour le Tchad. Le président tchadien Idriss Déby a été tué au combat après sa récente réélection sans surprise à la tête du Tchad. Une nouvelle dramatique pour le pays alors que les rebelles avancés gagnent du terrain dans le pays. Selon des informations livrées par la télévision d'Etat du Tchad ce mardi 20 avril 2021, le président tchadien relit pour un sixième mandat Idriss Déby-Into et mort sur le champ de bataille. Il a succombé au front suite à ses blessures. Suite à cette brise disparition, son fils Mohamed Idriss Déby, responsable de la grande présidentielle et général 4 étoiles, de 37 ans, se voit porter le manteau présidentiel. Notons que malgré les bruits d'assassinats qui se font entendre, les obsèques nationales du défunt président auront bien lieu ce vendredi à N'Djamina, capitale. Ajoutons que le numéro 1 de la Côte d'Ivoire n'a pas voulu rester hommage de cette constante réalité. Le président Alassane Ouattara a fait un poste suite à cette bruse disparition de son homologue. C'est avec concernation que j'ai appris le décès tragique de mon ami, Ifré, le président Idriss Déby-Into, a écrit le numéro 1 avant de saluer la mémoire du disparu. Je salue la mémoire d'un grand patriote, un homme courageux et engagé pour la paix au Sahel. J'adresse mes condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches ainsi qu'au peuple frère de la République du Tchad. Que son âme repose en paix. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, avait rencontré pour la première fois son homologue tchadien en août 2012, soit un an après son accession au pouvoir, lors de la quatrième section extraordinaire de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique. Mohamed Idriss Déby-Into, général, 4 étoiles à 37 ans et commandant de la grande présidentielle, est chargé de remplacer Idriss Déby-Into, qui a passé 30 ans au pouvoir et qui briguait un sixième mandat. De retour en Côte d'Ivoire, Liberté de la presse, le pays a progressé de 0,07% et se place à la 66e place, 880, au classement mondial. L'on a constaté une légère amélioration par rapport à 2020, qui était la 68e place. Reporteur Sans Frontières a dévoilé son classement mondial sur la situation de Liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Selon l'Organisation non-gouvernementale internationale fondée en 1985, reconnu d'utilité publique en France, le pays a progressé de 0,07% en 2021, en passant à la 66e place, alors qu'il occupait le 68e rang en 2020. La nouvelle loi sur la presse précise qu'aucun motif ne justifie l'emprisonnement du journaliste, un progrès qui doit mettre fin à leur détention provisoire. Même si les délits de presse ont pénalisé, d'autres dispositions de la loi sont encore liberticides, comme le défi d'offense au chef de l'État, ou la possibilité d'engager des poursuites ou diffamation pour des faits, même vérifiés s'ils concernent la vie privée de la personne, relève le reportage Sans Frontières dans son rapport. A présent, faisons un tour dans la commune d'Adjami, visite du député Mèf Farakoussou Mahoro dans le quartier de Bramakote. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les habitants de ce quartier se sont mobilisés pour l'accueillir. Le quartier de Bramakote dans la commune d'Adjami a reçu la visite du plus haut représentant de la commune, le député Mèf Farakoussou Mahoro, le lundi 19 avril 2021 à 18h. Il a été accompagné par l'ensemble du conseil municipal, cédé à l'occasion d'une rupture collective en cette période de carême musulman. Une cérémonie sobre et simple qui a trouvé l'assentiment de la population du dit quartier qui a répondu présent. En ce mois béni du ramadan, le lundi 19 avril, une rupture collective de jeunes au quartier Bramakote a vu la participation de certains imams de plus de cadres du dit quartier et du député maire de la commune Farakoussou Mahoro. Nous voyons tous ces réunions célèbres de prières et de bénédictions à l'endroit de nos jeunes jeunes. Que Dieu leur donne la santé, la prospérité et la paix. Nous sommes à l'endroit où tous les habitants se demandent de la Côte d'Oise, nous leur souhaitons de passer un point de carrière, mais nous nous sentons parce que nous sommes détains dans la Côte d'Oise. Nous nous remercions au coordinateur régional qui est le maître de la semaine dernière et pour avoir commencé les objectifs simplement à côté de notre Côte d'Oise et pour avoir réuni toute la communauté musulmane et aussi avec la présence de tous nos membres. Nous allons lui dire merci et lui en même temps merci aussi à toute la communauté pour son déplacement et aussi participer à cette réplique collective, nous disons qu'il nous facilite le droit de la Wanda. Ce fut un moment exceptionnel de change et de partage qui a su réunir tous les enfants de Brumacoté. Terminant ce journal, pas des festivités, le défilé carnaval ex à mi-fin à la 40e édition du Popo Carnaval de Bonoie ce samedi 17 avril 2021. Ce sont de nombreuses personnes mobilisées pour immortaliser ce moment. Dès le matin, la ville était déjà en effervescence. Les populations des différentes localités du sud Comoré et du district d'Abidjan n'ont pas voulu se faire compter l'apothéose de ce grand évernement culturel touristique du peuple aboré et ivé. Amassées le long du parcours, elles ont pris une part active à cette fête placée sous le thème Popo Carnaval de Bonoie, 40e édition au service du développement culturel et touristique dans une Côte d'Ivoire unie. Les autorités administratives, politiques, traditionnelles et gouvernementales ont également joué leur partition pour le carnaval pour que le carnaval s'achève en beauté. Le grand défilé carnaval-lègue s'est déroulé en plusieurs tableaux, allant de la parade des différentes classes d'âge dans une danse traditionnelle, Biblééia, Abodan, Blodo et Modènes en passant par les garçons pubais et les filles pubais, en ablacon, cassex, les atoflots, femmes mariées, les valets pouais, nourrices, les majorettes, la campagne Moulata, les motards, la cérémonie du 10e enfant, etc. C'est une liesse populaire qui s'est achevée, le défilé avec l'incinération du roi Popo au stade municipal de Bonoie. Voilà qui m'a fait un jour-là préparé par l'ensemble de la rédaction. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle session des formations. Sous-titrage Société Radio-Canada